Vous allez vous faire les poches, allez-y, faites-vous les poches et vous sortez un radar, un radar. Les rires sont timides mais le spectacle ne fait que commencer et le jeune public du théâtre de la Violette va finir par suivre ces deux extraterrestres dans leur épopée, en gags et en chansons loufoques. C'est le moment off du week-end et il fait beau, voilà, on oublie un petit peu les tracas. Quand tu ris après, t'es libérée de ton rire et là c'est comme si je faisais une grande respiration. Il y a toujours des bonnes raisons pour rire de toute façon, je trouve, et puis ça rend heureux. Rendre les gens heureux, c'est justement ce qui motive les deux acteurs de la compagnie des Saltins-Brancs, surtout après les nombreux mois privés de scène à cause du Covid. Le rire, ça rend en forme en fait, voilà, après on est bien, on est tout détendu, on est vidé quoi. Et puis c'est un partage. Ouais, c'est ça. Cette comédie fait partie des multiples rendez-vous proposés par le festival Le Printemps du Rire. Parmi les humoristes invités, Alec Vizorek, le chroniqueur radio et télé. Pour lui, son spectacle est une réponse au matraquage des mauvaises nouvelles sur les chaînes d'information continue. S'il passe deux heures, deux heures et demie devant une chaîne info, le soulagement de venir passer 1h40 avec moi, il est plus grand. Faire rire les gens, le sentiment d'entendre des rires dans une salle, ce confinement nous en avait tellement éloigné qu'aujourd'hui que ça revient, on mesure presque à chaque fois le plaisir que c'est. Alors pour oublier un instant le Covid, le conflit en Ukraine et la vie chère, les amoureux sur les bancs publics ont leur solution. Il faut trouver un peu les choses pour faire rire les gens. Par exemple, des fois, moi, demander à ma copine, des fois quand j'entends un peu de musique, je me mets à danser comme ça pour faire rire les gens. J'arrive, il fait des trucs, il n'a pas honte et du coup il s'en fout et moi ça me fait rire. On dit que le rire est communicatif, alors pour finir, laissez-vous aller. C'est gênant. Sous-titrage ST' 501